Salut les bibliophages ! Pour notre rendez-vous du jour, j'ai choisi un livre que j'ai dévoré récemment et qui m'a laissé sur le cul, littéralement. Son titre c'est Sleeping Beauties, pour les clinches en anglais on peut traduire ça par les belles endormies, et son auteur c'est Stephen King. Oui, je sais ce que vous vous dites peut-être, encore Stephen King, on connaît. Mais non, justement, si je l'ai choisi c'est pour ses dimensions hyper pertinentes. Fermez les yeux et imaginez-vous. Vous êtes aux Etats-Unis, un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète. Une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil, et si l'on tente de les réveiller, on prend le risque qu'elles nous assassinent dans les 6 secondes. Quelques jours après, toutes les femmes sont touchées et le monde est livré à la violence des hommes. Une seule femme semble immunisée contre cette maladie, c'est Heavy Black. Elle est dotée d'étranges pouvoirs et les hommes se rendront vite compte qu'elle est autant l'origine de cette situation que sa solution. Pendant ce temps, les femmes endormies se réveillent mais dans un monde parallèle, sans hommes. Un nouvel univers s'offre à elles, où leurs filles peuvent jouer en paix et rentrer seules la nuit sans courir le moindre risque. Vous me voyez venir, toute l'intrigue repose sur « Est-ce que les femmes voudront revenir dans le monde des hommes ? » Ça, je vous laisserai le découvrir. Avant de vous laisser, je salue la façon dont l'auteur met en scène les différentes façons de voir le monde à travers ses personnages. On se retrouve successivement dans l'esprit d'un gardien de prison prédateur sexuel, puis dans la tête d'une détenue, ou encore dans celle d'un psychologue féministe. Pour terminer, l'écriture gore, mais si subtilement juste, constitue pour moi l'apothéose de son roman. En trois mots, sanglant, féministe et ironique, tout ce qu'on aime. Sous-titrage ST' 501